Donc c'est Cyprien pour HTC Hub.com Dans le test de HTC Incredible S Je vais aborder l'application Lecteur C'est un lecteur d'e-book apporté par HTC Sense 2.0 Une appli HTC, donc disponible sur Désir Z, HD et Incredible S Donc voilà, HTC nous a fourni 8 bouquins Qui sont, voilà, j'ai rien téléchargé Là ce sont les 8 bouquins HTC a fourni Ce qui permet de se donner un aperçu un peu de l'application Et de ses fonctionnalités, c'est plutôt sympa Bon, tout est en anglais malheureusement Donc voilà, petit affichage en cover flow, plutôt sympathique Donc voilà, je vais vous donner un bouquin Petite animation sympa pour l'ouverture du bouquin Mais ça s'arrête là, il n'y a pas le petit effet de transition De tournée de page comme on retrouve dans le e-book d'Apple Et celui de la Samsung Galaxy Tab Donc voilà, ou juste une petite table sur le côté Pareil pour venir en arrière Donc j'ai diverses options Bon, en plus de pouvoir passer d'une page rapidement Comme ça Et bien, j'ai ces options qui s'affichent Et puis toujours le menu, bien sûr Donc voilà, je suis dans le texte J'ai cette possibilité C'est de mettre en surbrillance J'ai le choix de 4 couleurs Et puis je peux même changer en cours de route la couleur Ou effacer la surrignance Je peux aussi Eh bien J'ai sélectionné une partie de texte Et bien voilà, je peux noter une réflexion qui sera associée à Une petite réflexion qui sera associée à cette partie du texte Et bien voilà, je retrouve le petit signe Je retrouve le petit signe de la note Et en cliquant dessus, je vois le détail associé à telle partie On voit la sélection de texte Et puis ma petite note au-dessous Donc OK, modifier ou supprimer Voilà pour la petite note Et puis dernièrement Dans cette option de sélection Eh bien une recherche rapide Donc on retrouve ça dans le navigateur aussi Pour la sélection de mots sur des pages web Eh bien ça nous ramène vers ces options de recherche Plutôt bien foutues Avec une recherche Google Par rapport aux mots que j'ai sélectionné Une recherche Wikipédia Une recherche YouTube Vous voyez un passage la vitesse de chargement Qui est assez bonne Google Traduction Je peux même choisir les langues Par défaut, il la reconnaît Et Google Dictionnaire Donc voilà pour les options de recherche Plutôt complètes J'ai accès donc au chapitre du livre Pour passer d'un chapitre Voilà, passer de chapitre à l'autre assez rapidement Mais aussi Eh bien il y a divers onglets En plus de la table des matières J'ai tous les favoris Donc c'est toutes les pages que j'ai marquées Toutes les parties que j'ai surlignées dans le bouquin Pour les retrouver en une seule page Plutôt facile d'accès Et toutes les notes aussi De ce bouquin Chapitre 5, bah voilà Il y avait telle note Donc oui, le marque-pages Et bien en fait, j'enlève, je l'ajoute Il apparaît en haut de l'écran Et bien, c'est pas un marque-page unique Je peux Je peux Marquer plusieurs pages dans le bouquin Finalement On les retrouve ici après Et voilà, il y a toutes les pages que j'ai marquées dans ce bouquin Donc voilà, pour les options Je peux redimensionner le texte J'ai des détails prédéfinis Mais je peux aussi Eh bien d'un pincement de doigt Zoomer ou dézoomer Et il réadapte le texte Alors, genre de l'écran Voilà, plutôt rapide Et je peux partager Alors, on va voir ce que ça partage Puisque je serais curieux de savoir Ça m'étonnerait qu'il Voilà Il va me donner le lien Vers le market Pour retrouver ce bouquin Voilà Hop Donc pour terminer Eh bien j'ai accès aux informations du livre Voilà Une petite vignette Pour celui-là Il n'y a pas de résumé Il y a la note Et puis voilà Donc on va retourner Donc je n'ai pas créé de compte De compte Donc on va voir que Pour accéder à ce Voilà Pour télécharger des bouquins Après payant gratuit Il faut un compte Kobo Ou ID Adobe Le Je ne suis pas très intéressé par ça Je sais qu'apparemment Il n'y a quasiment que des bouquins En anglais La preuve Déjà dans la sélection D'HTC La sélection de bouquins embarqués Il n'y a pas un bouquin En français Il aurait pu au moins En mettre un dans chaque langue Donc pour l'instant Voilà Je ne sais pas Presque off Kobo Véritablement Mais voilà Donc j'ai la bibliothèque Qui s'affiche En liste aussi La bibliothèque Disponible au téléchargement Et une sélection D'e-book Kobo Voilà Et là j'accède à la fiche contact Dont je vous parlais avant Là j'ai le lien pour télécharger La notation en étoile Le prix Celui-là est à 5,73 Et ce sont des dollars Et puis les résumés du bouquin Donc voilà pour ces petites fiches Plutôt sympa Tiens Voilà Je peux même rechercher un livre Enfin Cette touche recherche Qui est valable dans toutes les applications Je lance une recherche Dans l'appli en question Dans l'appli sur laquelle je suis Donc voilà Pour le lecteur d'e-book Plutôt bien foutu Rien à dire Bon tiens Sur cette page d'ailleurs On nous propose Rien dessus Une sélection De bouquins Alors je ne sais pas S'il tient compte De mes préférences D'après ce que j'ai dans ma bibliothèque Voilà Je ne sais pas Sur quoi il se base Ou si c'est Les bouquins Que veut mettre en avant L'éditeur Enfin bon Voilà Seule petite Petite chose à redire Sur le lecteur D'e-book C'est que Je n'ai pas accès Au réglage de la luminosité Directement dans l'application Je serai obligé de sortir Pour régler la luminosité C'est un peu dommage Puisque quand on En général On commence Dans une pièce On la finit au lit Les yeux fatiguent On règle la luminosité Assez régulièrement Et de devoir sortir De l'application Ce n'est pas terrible Puisqu'on On sort J'arrive à la luminosité Mais je ne me rends pas Bien compte Après en revenant Au bouquin De ce que ça va donner Donc bon Seul petit point A redire Et puis le fait Que pour l'instant A ce jour Il n'y a pas beaucoup Beaucoup de bouquins Pour la France Pour les français Donc voilà Sinon l'appli est bien faite Et plutôt jolie Et plutôt réactive Voilà pour le lecteur Au revoir des bouquins